C'est bon ? C'est parti, il faut faire la vidéo, il faut la faire, il faut la faire la vidéo, il faut la faire, il n'y a pas de randvise, c'est nickel mal, là les yeux bleus, s'il y a des petites grosses qui tombent sur la vidéo, on est, hop là on est filmé, salut à tous, oh là là j'espère qu'ils vont bien mes suisses, mes rêves, ça fait un mois qu'on s'est pas vu, j'étais en manque, je te jure j'ai une pathologie qui avait fait que, je tremblote, ah je l'ai à trembler, bon t'as vu, là on est fond cuisine, je vous mets des fonds d'écran, toute option tu vois, mais ce qui concerne la qualité, c'est moins la qualité, tu comprends, moi je suis en full HD, le Rice, on le met en SD, mais là c'est de la full HD que 4K Bibi, bref, avant de parler de ça, j'espère que vous avez passé des super vacances, que ça vous êtes bien reposé et tout, donc les compètes vont reprendre et tout, je vous en dirai plus par la suite, d'accord, là on parle déjà d'un sujet, j'ai changé de crèmerie les gars, je suis pas chez Géchoche, quel bout en train, non, on est plus que chez Bibi, on est chez, bon bah ouais, tu vas pas voir ce que c'est écrit à l'envers, forcément il est complètement con, Greenway les mecs, Greenway, donc je vous ai tout mis, il y a le code promo, il y a le lien pour y aller, il y a tout, sur mon Instagram, d'accord, j'en ai déjà parlé dans une vidéo Instagram, dans un réel, voilà, donc je ne cracherai pas dans la soupe, je ne cracherai jamais sur une marque qui m'a mis bien, qui est une excellente marque d'ailleurs, mais maintenant on est chez Greenway, donc il y a un petit partenariat qui fait plaisir, alors c'est une way, c'est de la qualité, d'accord, forcément déjà, quand je vous parle, je pense que vous me connaissez depuis un petit moment, quand je vous parle d'un produit, c'est que c'est forcément de la qualité, c'est d'ailleurs pour ça que je travaille avec eux, c'est parce que c'est qualitatif, on connait l'usine à qui ils s'occupent de tout ça, filtration et tout, le tralala, donc voilà, ça marche bien, moi je ne vais pas vous mentir, que ça soit vegan, végétarien et tout, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, maintenant c'est qualitatif, c'est bio, donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, on suit le cours de la vie, le fleuve de la vie, donc forcément, tu suis le cours du projet, bon ben voilà, tu t'adaptes aussi avec les demandes des gens, et bon, les gens demandent de plus en plus de la way bio, de la way native, en plus on a un truc qui est super bien, c'est de la caséine bio, d'ailleurs on est les premiers sur le marché à l'avoir, on a aussi des compléments intéressants, t'as de la mélatonine pour dormir, il faut que t'as cassé mémé mon frérot, t'as l'adrénaline qui est là mon copain, tu comprends ? normalement, normalement, ça t'apaise, pas de la dopamine, non la dopamine c'est quand t'es brûlant, ça te diffuse de l'endorphine, d'accord, mais des fois t'es encore très chaud, si t'es un bourrineur comme moi, il te faut de la mélatonine pour dormir un petit peu, tu comprends ? donc là on a de la mélatonine, ça fait plaisir, probiotiques, très très important pour la flore intestinale, ah mon frérot, si à chaque fois que tu lâches un paix, il y a un bout de chiasse dans le calcif, je te conseille des probiotiques, ça va t'éviter de manger des légumes, 5 fruits et légumes par jour, c'est pas en léchant une pomme que tu vas rêver et en bouffer une banane, donc ça c'est intéressant, après voilà, t'as de la BCA, bon voilà, c'est des compléments alimentaires, donc il y a des rudiments du complément alimentaire, t'as de l'isolat, t'as de la native, comme je vous dis, t'as de la caséine, donc voilà, on est vraiment sur des bases, maintenant, qualitatives, d'accord ? c'est aussi simple que ça, donc c'était cette petite aparté, donc voilà, maintenant Greenway, vous avez le lien sur Instagram et tout, vous avez aussi le lien qui sera disponible dans cette vidéo, et d'ailleurs à partir du 28 août, donc ça sera dimanche, les gars, écoute bien, avec le code TENGO, TENGO tout court, pas 1, 2, 3, 4, pas 1, 2, 3, 4, TENGO, TENGO tout court, t'as 20 pour l'eau, 20%, 20 pour l'iche, mon copain, je sais qu'ici y a des passes à linge, il y a des mecs qui ont des oursins pas que dans le ciel sif, ils l'ont aussi dans les poches, ils ont pas que l'odeur de l'oursin, ils ont les picots, donc 20%, c'est intéressant les gars, 20% jusqu'au 11 septembre, donc on en profite, si vous en profitez pas, j'ai vos adresses IP, 6h du matin, je vais taper à la porte, vous êtes choqué de votre vie. Alors ok, allez, maintenant on va lancer un sujet, parce que là on a fait ça, petite pub tranquille, parce que ça fait plaisir, maintenant on va parler d'un truc intéressant, le but de la vidéo c'est quoi ? Le coach, les coachings. Normalement là je vais me faire que des potes. Normalement ça va être chaud de sortir dans la rue après cette vidéo, on vous encule. Non, non, pas trop de gros mots, YouTube est un petit peu chaud, il est un petit peu sur l'écran. On va parler des coachings, des coachs, des programmes surtout, et des supercheries qui émanent de toute cette structure de coaching, de site, de diplôme, de mon cul entre deux chaises. Il faut quand même des belles chaises, mon copain, je te le dis, si tu mets des chaises en bois ça va pas marcher, je risque d'avoir des échardes au bout de l'anus. Il y a un petit côté pêcheur, mais là la meçon il va quand même piquer. Ok, il y a des très bons coachs, ça c'est clair et net, il y a des très bons coachs, donc je vais vous expliquer déjà moi comment je vais sélectionner un coach. C'est une question qui est énormément demandée, comment sélectionner un coach. Pour moi il n'y a pas de vérité de comment sélectionner un coach, c'est plus de la jugeote et un état d'esprit. Mon coach je l'ai pris, pourquoi déjà tu vois comment cette personne travaille sur elle-même, d'accord ? C'est comme quand tu veux quelqu'un de propre, par exemple tu veux quelqu'un qui fasse le ménage chez toi, si tu vois qu'il est dégueulasse, forcément il ne va pas te donner l'envie de le faire travailler chez toi, tu comprends ? Et bien c'est pareil pour un coach. Si tu vois que cette personne fait les mouvements nullement, que c'est massacré, qu'il ne suit rien du tout, que ça ne va pas, tu te dis mais attends, si lui il ne suit pas son propre truc, moi ça ne m'intéresse pas forcément qu'il me coache, tu vois. Donc déjà il y a ça. Déjà ça c'est quelque chose qui est vraiment en grande partie le facteur déclencheur, c'est la façon dont ton coach s'entraîne, comment il parle, sa culture générale dans les sports, dans les trucs comme ça. Ça c'est le premier facteur. D'accord ? Pas celui qui vient à ta porte. Non, 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 ça c'est le premier facteur. Positif ou négatif, ça va dépendre dans l'état de ton coach. Ensuite, comment il coache ses élèves ? Regarder l'état de ses élèves, regarder l'évolution de ses élèves, d'accord ? Comparer un petit peu, regarder les trucs comme ça. Après tu peux être un même un petit peu plus truc, regarder les diètes. Si tu vois qu'il fait les mêmes diètes à chaque élève, tu as compris que le mec il s'en bat les rins, tu vois. Il ne calcule pas tes dépenses journalières, ton métabolisme basal il s'en fout. Après il y en a qui vont très loin, ils vont te demander prise de sang parce que par rapport aux globules rouges, il faut que tu prennes du sirop de gingembre. Bref, il y a des trucs bullshit comme ça, c'est très drôle. Quand tu es bodybuilder à la rigueur, mais pour un mec standard qui veut se mettre à la muscu, avoir un petit programme de diète, je ne pense pas que tu as besoin d'aller aussi loin que de faire des greffes osseuses. Tu vois ce que je veux dire ? Donc déjà il y a ça, c'est principalement ça, cette structure de ton coach à toi. Comment il coache les gens, comment lui-même s'entraîne. Les tarifs, il y a les tarifs aussi qui rentrent en compte, d'accord ? Quand le mec te propose 300 euros par mois, que c'est un coach très qualitatif, très connu, qui te met coaching, diète et tout, pourquoi pas ? Clairement, même si c'est très très cher, ça ne peut pas être très cher, pourquoi pas ? Il propose un service, c'est quelqu'un qui est connu, qui a de la reconnaissance. Tu payes quelque chose, tu payes la marque, c'est le principe même. Un coach à 20 euros, ça va dépendre s'il te propose. Si il te ferait un coach à 20 euros et qu'il te propose tout, c'est risque d'être une Dacia Logan. C'est-à-dire que tu as une voiture, mais quand tu ouvres la porte, tu risques de la perdre sur la route quand même. Donc il faut quand même faire attention à ça aussi. Les trucs low cost, c'est comme son nom l'indique, c'est low cost. Quelqu'un qui te propose énormément de choses pour peu d'argent, fais attention, c'est flab et c'est fiable Logan. Il ne te prend pas un terre-plein, parce que sinon tu ne vas pas sucer que le volant, tu vas avoir la tête dans les pistons. Ça c'est un truc, ça c'est la science, elle est très stricte. Quand l'airbag est en polystyrène, forcément tu passes à travers. Le corps a sa physique, c'est pas moi, c'est ce bon vieux Newton qui l'a dit. Tu fais tomber la pomme quand elle tombe par terre frérot, viens avec une paille, si tu aimes bien le cidre, rajoute un peu d'alcool. Donc ça peut jouer là-dessus, d'accord ? Donc voilà, ça c'est vraiment la base pour voir, pour sélectionner son coach à peu près. Donc voilà, son coaching, ses élèves, comment il s'entraîne. Le corps, j'en parle même pas. Pour moi, un coach n'a pas besoin d'être un mec monstrueux, balaise, sec ou n'importe quoi. Tu peux être un très très bon coach, avoir un corps lambda. Bien entendu, c'est vrai que quand tu as un mec qui arrive avec un physique prononcé, très athlétique ou très taillé, forcément tu vas avoir plus envie de l'écouter. C'est comme tu as beaucoup plus envie d'écouter un boxeur qui se tape super bien qu'un mec qui ne sait pas lever les deux points. C'est normal, c'est le principe même de l'humain, c'est l'apparence tout de suite, tu vois. Mais moi, un mec comme moi, avec mon physique pourtant, les mecs qui veulent des abdos, ils ne vont pas venir vers moi. Tu vois ce que je veux dire ? Même si j'aurais bien un meilleur conseil que les coachs en papier mâché qui se baladent, ils ne vont pas venir vers moi. Ils vont aller vers des mecs qui font 34 kilos, qui ont deux abdos, parce qu'ils pensent que ces gens-là vont pouvoir leur apporter la vérité absolue sur comment devenir rien, sur comment rien devenir en fait. Et là, on va aller sur ce qui picote un peu, ce qui va gratter entre le genou et la fesse. Les coachs qui disent tout et n'importe quoi, que ce soit sur les diètes, sur les mouvements, sur les possibilités que vont t'apporter ces deux choses. Quand le mec, il te dit, tu veux ça, fais ça. Tu veux ça, fais ça. Faire 800 abdos tous les soirs, si tu n'as pas de diète adaptée, ça ne servira à rien du tout. D'accord ? C'est quelque chose que moi, j'ai testé sur moi. Tu vas pouvoir faire les abdos 1000 fois par jour, si tu n'as pas de diète, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que tant tu auras du tissu à 10 peu, on ne verra pas tes abdos. Donc faire 1000 abdos ne te donnera pas d'abdos. Premier truc déjà. Donc tous les coachs qui vous disent, vous voulez des obliques ? Qui dansent la Macarena ? Ça ne marche pas. C'est faux. Ça ne marche pas. T'auras beau faire le con comme ça pendant 8 heures, ça ne sert strictement à rien si tu n'as pas une diète adaptée à ton métabolisme, à la façon dont tu vis, en fait, tout simplement. Si tes dépenses journalières, c'est ça, ils te font une diète adaptée à ça. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de salades, il est revenu. Ah, le mec, tu as la référence du clown, parce que moi, je viens de l'avoir. C'est aussi simple que ça. Donc, déjà, ça là, tous les mecs qui te font ça, sans diète, c'est coude. Ah bah c'est coude, non, cloison nasale, respiration des lobes d'oreille. C'est coude, c'est obligatoire. Alors, les mecs, ils te font faire des mouvements aléatoires. Les mecs, ils veulent te déchirer. Ça veut dire vraiment, tu sais, tu viens, première séance, on va faire des séries de 160 à la presse. Ouais, tu fais 200 squats, on va finir par 11 pompes, et puis on va faire un peu de relever de bus. Putain, t'as été coaché par Zavata. Enfin, c'est quoi le projet ici ? C'est que tu t'es pris un plot de voitures dans le fion. Enfin, il y a un truc qui va pas. C'est pas possible. On peut pas dire des supercheries comme ça jusqu'à plus soif. Au bout d'un moment, faut arrêter. Et c'est là que je vous dis, c'est là que tu vois le truc. Moi, j'ai vu des coachs faire faire des mouvements à des meufs ou à des mecs. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et puis c'est dur d'aller voir la personne, alors que le coach est à côté. On va dire, ce que tu fais, c'est de la merde, tu vois. C'est comme les mecs, ils sortent de BPJeps, ils se prennent pour des coachs. Calme-toi. Redescends. Ça me fait penser aux militaires, c'est tout simplement ça. Tu prends un militaire du rang, d'accord ? Donc moi, je me suis engagé en tant que militaire du rang, donc on va dire le plus haut grade, ça doit être caporal-chef, je crois, un militaire du rang. Je crois. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Mais on va dire caporal-chef, d'accord ? On avait un caporal-chef, il avait 11 ans, 13 ans de service, il avait 11 OPEX à son actif. OPEX, c'est quand tu sors du territoire, d'accord ? Opération extérieure. OPI, opération intérieure. T'as compris. Ce mec-là se fait commander par des sergents qui ont deux mois d'expérience, mais qui ont été à l'école des sergents, l'école des officiers. Saint-Cyr, c'est Saint-Maxant, je crois que c'est Saint-Maxant. J'ai pas envie de te dire de bêtises, les gars, Saint-Maxant, je crois que c'est. Donc les mecs sortent, ils n'ont aucune expérience du terrain, à part à l'école ou n'importe quoi, et ils commandent des mecs qui ont des 13 ans d'expérience. Tu vas écouter qui ? Le mec qui était à l'école ou le mec qui a fait du terrain pendant 13 ans ? C'est pareil pour le coaching. Un mec qui a fait BEP-Jeps, regardez les mouvements des mecs qui font BEP-Jeps. C'est du n'importe quoi, tu vois des relevés, les mecs qui relèvent les jambes, ils font n'importe quoi, les squats, non mais il ne faut pas dépasser la pointe des pieds. Mettre une ceinture, ça protège le dos rose sur la vie de ma mère. Une ceinture ne protège jamais le dos. Une ceinture augmente la capacité de gainage, d'accord ? Une ceinture ne protège rien ton dos. Si ton dos doit se péter en deux, il se pètera en deux. Ce n'est pas ta ceinture qui va te sauver. Qu'est-ce qu'il te raconte donc comme connerie ? Enfin, tout et n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Des protocoles qui ne veulent rien dire. Et le problème, c'est qu'il y a des coachs ras la gueule. C'est un métier qui marche parce que ça baise. Ah bah ouais, coach, il suffit que tu sois un peu mignon physiquement, ça marche. Coach, tu vois, il y en a qui bouffent de la tub, ça c'est un choix. J'adore les boissons énergisantes, sponsorisez-moi. Un petit message comme ça qui fait plaisir, on peut la lancer si ça marche. Donc ça, ce n'est pas possible. Ils te disent tout et n'importe quoi. Non, mais moi, j'ai BPGF. Mon coach, je ne lui ai jamais demandé s'il avait un diplôme parce que j'en ai rien à foutre. Il m'a apporté les trucs, il m'a montré des trucs. Quand il te parle, le mec, tu comprends de quoi il s'agit. D'accord ? Les mecs qui ont BPGF, c'est école. Et l'école, ce n'est pas bon. L'école, il y a des lacunes parce qu'ils ont des trucs qui datent des années 40 000. Les mecs te parlent encore de morphotypes. Comment tu peux réunir 7 milliards de personnes en 3 morphotypes ? Ce n'est pas possible. C'est quoi ? T'as quoi ? Épicurien, équilatéral et alsacien ? Non, c'est quoi ? C'est... Ah merde. Ouais, éctomorphe, mésomorphe et endomorphe. Ok, donc tu prends un mec, on va dire le même mec, d'accord ? Il fait le même poids. Ce mec-là, il fait 1m80 pour 78 kg, d'accord ? Bah, t'en as un qui va être large d'épaule avec une petite cage thoracique avec pas trop de jambes. T'en as un qui va être pas large d'épaule mais avec une grosse cage thoracique et des grosses cuisses. T'en as un qui va avoir très large d'épaule, grosse cage thoracique et des petites cuisses. T'en as un qui va être pareil que lui, sauf qu'il va avoir une épaule coincée au niveau des ovoplates. Et voilà, il y en a un qui va avoir des gros biceps. Comment on fait pour les mecs, ces mecs-là ? Parce que t'en as un qui va être longéline, t'en as un qui va être balèze, t'en as un qui va être faim, t'en as un qui va être... Sauf que ce mec-là, ils font le même poids, même taille, mais... Juste là, il y a déjà 8000 morphotypes dans un seul mec. Donc t'imagines la variété entière des gars ? C'est pas possible, bref. Donc le mec, il me dit, ouais, bah là, t'en... C'est marrant parce que, disons, si tu repères un petit peu, tous les gens qui se plaignent, c'est les ectomorphes. Il n'y a que les autres, ils ne se plaignent jamais, en fait, parce que leur genre, pour eux, leur morphotype est génial. Il n'y a que les ectomorphes, grands et mecs. Quand ils sont grands et mecs, c'est ectomorphes. Et il n'y a qu'eux qui se plaignent. Le reste, non. Les petits gros, ils se plaignent, quoi ? Ils se plaignent, ils sont battus les couilles. Donc là, bah ça, quand il y a un mec qui arrive comme ça, ouais, je suis ectomorph, oh, bah là, le coach, oh, pas béni, pas béni. Bah, tu penses bien, l'autre, il voit la fleur arriver, hein. Ouais, bah, je te ferais du coaching, moi, il y a pas de problème. Après, un truc tout con, hein. Les coachs, il faut qu'ils t'écoutent absolument sur ta diète et comment ce que tu dois manger, d'accord ? Ça, c'est des choses très importantes à faire. Donc, déjà que le mec, il ne t'écoute pas, qu'il te donne une diète sans savoir ce que tu fais. Déjà, lui, il a rien compris. Et t'as aussi, le truc qui est très bien, c'est au niveau des exercices. S'il te commence à mettre du squat, du ci, du ça, du ça, du ça, sans avoir vu tes mouvements au préalable, jamais de la vie. Normalement, un coach, tu dois lui envoyer, soit il te coach en salle, tu dois lui envoyer quelque chose qui montre ton évolution, qui montre tes mouvements. Normalement, moi, mon coach, écoute, c'est très clair. Moi, j'ai des squats à plus de 300 kilos, d'accord ? Prouvez, bien entendu, s'il y a des gens qui ont envie de parler, on vous encule, ok. Sans ceinture, sans bande et voilà, sans bullshit, hein. Non, non, vrai, juste homme, homme, voilà. Petite crotte de nez qui fait toujours plaisir. Oh, putain, le glavio que j'avais, là. Oh, celui-là, il sort de... Saint-Cyre, d'ailleurs, c'est un argent, c'est un officier. Il commence le squat, il me met 140 kilos. Il me dit, vas-y, on va voir ce que ça vaut. Tac, tac, j'envoie la vidéo, il me dit, bah, c'est bien. T'as une rétroversion du bassin, et bon, on reste à ce poids-là. Écoute-moi bien, je suis resté pendant un mois à ce putain de poids, à 140 kilos. C'est-à-dire que 140 kilos, j'en ai de mourir, je fais des fentes avec. Il m'a pas fait bouger de poids parce que mon mouvement n'était pas bon. Ça, c'est un coach. Tu comprends ? Ça, c'est pas le mec qui va vouloir te faire évoluer alors que ça marche pas. Alors que, tu vois, des coachs, ils sont là, les gens font n'importe quoi, ils continuent de faire du n'importe quoi, ils laissent dans le n'importe quoi. Et ça, c'est pas bon, ça, c'est pas possible, ça. Tous les jours, moi, j'ai des mecs qui viennent me demander des conseils. Moi, je suis pas coach, je m'invente pas coach, je fais pas de coach internet ou n'importe quoi. J'ai pas le temps parce que je vais insulter les gens. Tu vois, pourtant, je pourrais avec ces très beaux trapèzes, ces très belles épaules. C'est vrai que c'est très, très beau, c'est très, très beau. Ce qu'on voit ici, c'est très, très beau. C'est très, très beau. C'est très humble en plus, mais c'est vraiment beau. Tiens, une petite boisson énergisante pour ceux qui ont toujours envie de me sponsoriser. Ah, mais caractéristique, ça, c'est un visite putain. Réellement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur l'aspect coaching ou n'importe quoi, à part ce côté méfiance que vous devez avoir là-dessus. C'est en fait, c'est en sélectionnant votre coach que vous allez voir si c'est un bout en train ou non. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont les yeux fermés si le mec, il arrive, il est un peu sec, mignon, n'importe quoi, bam, ça marche. Non, c'est pas comme ça que ça marche, les gars. Regardez son cursus, regardez ses élèves, regardez comment ils s'entraînent quand tu vois un coach qui ne sait pas faire de squat, mais jamais de la vie, tu le prends. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu passes ton permis avec une meuf qui ne sait pas conduire la voiture. Tu ne peux pas évaluer quelqu'un si tu ne sais pas faire la chose. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as besoin d'être champion, c'est pas ça que je dis. Tu n'as pas besoin d'être champion de squat, mais si tu ne sais pas squatter, si tu ne connais pas le côté rétroversion, un soulevé de terre, un mec qui veut t'apprendre un soulevé de terre, s'il ne connaît pas le positionnement, le bracing, tirer le slack, un placement, mais comment tu veux qu'il t'apprenne quelque chose alors que lui-même ne sait pas le faire ? C'est ça la supercherie. Et des mecs nuls, il y en a 40 milliards. Écoutez-moi bien, ce n'est pas de ma faute, les gars. C'est votre faute à vous. Mais il y en a, tu vois, les soulevés de terre et tout. Soulevés de terre, dorons. Alors attention, quand je dis dorons, au mot platron, ça ne compte pas. Je parle du bas du doron. Ça, c'est pas bon. Ou alors c'est un mouvement spécifique pour s'étirer des squats. Non, mais on s'arrête au demi parce que tu mens. C'est juste parce que tu n'arrives pas à le faire complet. Parce que si tu le fais complet, c'est trop lourd et tu ne remontes pas. C'est tout. C'est exactement. Moi, avec mon gros corps, j'arrive à le faire complet. Donc j'ai arrêté avec vos gars, avec vous, pas faire complet. Ce n'est pas possible, ça. Tu vois ? Voilà. En dehors de ça, je ne vais pas trop insulter les gens parce qu'il n'y a pas besoin. Faites attention à ça. Le coaching, c'est une des plus grosses supercheries de l'histoire de la supercherie du monde. Ça marche. C'est un gros business. Donc vraiment sélectionnez avec attention vos coachs. Il y a des super coachs qui rôdent. Même que ce soit dans le body, dans la préparation physique. Un bodybuilder, ce n'est pas parce qu'il est bodybuilder qu'il est super coach. Il faut savoir que s'il est bodybuilder, c'est parce que quelqu'un l'a coaché peut-être. Il faut peut-être de ce côté-là aller voir le coach du coach. Tu vois le délire ? Ce n'est pas parce que tu as un corps que tu es bodybuilder. En fait, maintenant, les mecs, dès qu'ils ont un corps, ils sont coachs. Ce n'est pas possible. Donc moi, vous avez bien vu. Moi, je suis le premier. Tout ce qui est... Comment ça s'appelle ça ? Diplôme. Sans baler. L'ibléum, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Ouais, mais j'ai un diplôme en diététique. Frérot, tu me parles d'IMC. Tu me parles de... Tu me parles... Ouais, mais votre IMC. Et tu me parles de diététique après. Je ne te parle plus. J'avais de l'avis. Déjà, l'IMC, elle prend pas en compte la masse musculaire. Et tu me parles de ça. Donc à partir de là, il faut manger parce que vous faites une petite résistance à l'insuline. Mais à partir de quoi, tu te bases là-dessus ? Tu vois ? Parce que je fais de la rétention d'eau. Réveille-toi, bordel. Réveille-toi. Donc voilà, il y a plein de trucs. Plein de supercheries. Faites attention à ça. Renseignez-vous. Les bons coachs sont connus. C'est aussi simple que ça. Vous voulez une super caisse ? Elles sont connues, les bonnes voitures. Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux une belle caisse ? Elles sont connues, les belles caisses. Tu veux un bon Funtel ? Tu sais quel Funtel est bon. Tu vois ? Tu veux un très bon Funtel ? Tu sais que tu vas aller du côté... Soit du côté... Quoi que maintenant, il y en a beaucoup, même chez les autres marques. Mais tu veux un bon smartphone ou n'importe quoi ? Apple. Je n'ai pas Apple, je déteste Apple. Mais c'est des bons téléphones. Tu veux que ça filme bien ? Apple, c'est intéressant. Tu vois ? S22 Ultra, ultra intéressant. Tu veux un smartphone pliable qui fonctionne bien ? Tu sais que tu vas chez Samsung. Tu vois ? Parce qu'il n'y a que... Sinon les autres. C'est un peu confidentiel. C'est pareil pour les coachs. Les très bons coachs, t'en as qui ont été médiatisés. T'en as qui ne le sont pas médiatisés. D'ailleurs, c'est dommage qu'il y a des coachs qui mériteraient de médiatisés. Moi, j'ai des potes qui sont coachs. Pareil, ils n'ont pas de diplôme, rien. Ça marche. Ça marche. Il y a des mecs qui sont intéressants, intelligents. Ils suivent. Ils restent avec le mec. Ça marche. C'est ce qu'on aime. C'est ça qu'on a besoin. C'est vraiment des coachs qui soient avec toi. Le bruit du coaching, c'est que le mec soit avec toi. Donc, le coaching en ligne, c'est encore pire parce que justement, ça ne demande pas de diplôme. Et c'est vraiment ça qui est encore pire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de licence. Il n'y a rien. Donc là, c'est open bar. Tout le monde peut le faire. Même un vieux gros port qui est coincé derrière sa télé. Il est entre le câble HDMI et la Switch. Il peut te donner des conseils. Ça va être sauté. N'importe quoi. Donc voilà. Il y a des trucs comme ça. Faites attention vraiment à ça si vous voulez vraiment évoluer. Sélectionnez bien le coach, le si, le ça, les trucs, la salle aussi. Maintenant, après, ne faites pas les mythos. Toutes les salles permettent de s'entraîner, que ce soit basique, on air, fitness, keep cool, last cool, ce que tu veux, leg drive, one drive, le clear drive. Enfin, tout, tout, tout. Tu peux t'entraîner où tu veux parce que ça te permet... Enfin, faites pas les menteurs, quoi. À moins que ce soit haltero ou que tu fasses de la force en power ou que tu fasses comme moi du strong ou qu'il faut une salle spécifique. Les salles permettent de s'entraîner. Donc, ne mentez pas. Oh, j'ai quelque chose dans la gauche. Peut-être une chatte. Que dire de plus ? Rien. Rien, rien. Le but, c'est que je sorte quand même en sécurité et que le mec ne me tire pas dessus parce que sinon, ils vont mal le prendre. Donc, ça ne le fait pas. On n'a pas sorti de nom. Il ne faut pas être fou non plus. Donc, voilà. Merci encore. J'espère que cette vidéo vous plaira. D'autres vidéos vont suivre. On reprend la session. On reprend la saison. On a laissé traîner un petit peu pour le mois d'août. Ça ne sert à rien. Il y a beaucoup moins de lectures. Donc, je ne vois pas l'intérêt de poster des vidéos qui ne sont pas vues. Ça reste un business. Il ne faut pas non plus se mentir. Mettez les pouces. Abonnez-vous. Parce qu'en fait, vous êtes des coups. Vous ne vous abonnez pas, les frérots. Ce qui est mec, tu ne vois pas ce qui se passe et après, tu ne peux pas savoir. Là, j'essaie de vous sortir au moins deux vidéos par mois. On va reprendre un bon rythme et tout. On va essayer de refaire quelque chose de sérieux avec du featuring, des trucs bien. Les compètes vont reprendre. Tout ça va reprendre. Vous serez au courant sur la FFS officielle Instagram. Sur mon Instagram à moi, Tengo Strong. Vous pouvez suivre aussi Aurélien Strongman. C'est le frérot qui est l'homme du fort de France. C'est notre fierté à nous. Donc, ça fait plaisir. On le met en avant. C'est un mec qui prépare les words. Donc, ça fait vraiment plaisir. Il y a d'autres Strongman qui font très très mal, qui font vraiment plaisir. On voit là, des petits jeunes qui arrivent formant du très très lourd. Vraiment, ça fait vraiment... Bon, il y a des trous de balle toujours. Eux, ils restent accrochés à l'autre du cul. Ils ont l'odeur de merde qui les suivent. Donc, on va les laisser là-dedans. C'est des gens qui mourront un jour ou l'autre. Ils vont... Enfin, ils sont déjà morts médiatiquement parlant. Et jamais ils reviendront. Et c'est bien. C'est bien. Il ne faut pas qu'ils reviennent, ces gens-là. Il faut qu'ils restent dans le bar du truc parce que vraiment, ils nuisent à l'image du Strong. On le voit bien, d'ailleurs. Tout le monde est parti. C'est que ça marche. Donc, il faut continuer dans ce délire-là de faire fuir tout le monde. Lâchez rien, les gars. Vous me partagez, les gars. Comme ça, ça fait de la visibilité. Surtout, là, t'as vu pour le référencement commenter à mort. Commenter à mort, liker à mort. Il faut référencer tout ça. Parce que là, vu que l'algorithme va être un peu capricieux, ça va être un peu chiant. Donc, voilà. Merci encore à tous pour le visionnage. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des types de vidéos qui vous plairont. Que ce soit des conseils ou des choses comme ça. Je pourrais faire une vidéo par rapport au nombre de commentaires qui ressortent similaires. Fais une vidéo par nous. fais une vidéo porno. Fais un exemple. Là, forcément, je ferais une vidéo porno parce qu'elle a été demandée énormément. Tu comprends ? Donc, voilà. C'est tout simplement ça. Encore une fois, merci à tous. On n'hésite pas à s'abonner. Aussi à Greenway, les gars. La nouvelle marque à Bibi. On n'hésite pas. La White Big Cock Company vous salue énormément. Il y a des choses qui arrivent. Donc, restez connectés. C'est ça qui fait plaisir. Merci encore une fois à tous. Et puis, une bonne rentrée. Une bonne rentrée. Ciao. Oh, la tête de connard. Oh, non, excusez-moi. Je ne pourrais pas rester sur la tête de comparé. Allez, ciao. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada